mon four ok est-ce qu'on nous voit salut juju t'es la première bonjour c'est bon virginie je te vois impeccable bonjour tout le monde on est content de vous retrouver t'es content aujourd'hui on fait un gâteau renversé à l'ananas alors on avait plusieurs choix mais la majorité l'emporte donc cette fois c'est le gâteau à l'ananas il va se passer en deux étapes la première étape c'est pas vraiment pour les enfants on va caraméliser les ananas donc on va faire un caramel et donc attention aux brûlures attention puis ensuite on fera l'appareil et là les enfants peuvent tout faire selon les batteurs que vous avez ou si c'est à la main voilà pour la petite histoire cette recette je l'ai essayé il n'y a pas très longtemps je l'ai trouvé vraiment très bonne c'est une recette que j'ai trouvé sur le site dynamique ça s'appelle escale gourmande je vous mettrai le lien en bas vous allez voir c'est un gâteau renversé très spongieux très gourmand vraiment donc voilà c'était pour la petite histoire je me mettrai je vous le redirai etc je redonne les ingrédients si vous vous avez besoin du coup il faut cinq oeufs il faut du sucre alors moi j'ai mis 150 de cassonade et 165 de sucre super mon cher et le sel 3 g de sel parce qu'on va tout faire ensemble donc j'ai mis le sucre et le sel ensemble il nous faut 135 g de crème qui est encore au frigo on ira la chercher après et puis alors ça c'est seulement pour ceux qui veulent du rhum on peut rajouter un petit peu de rhum ça réhausse le goût mais c'est pas une obligation 245 g de levure de levure non de farine sinon on va avoir un problème avec le gâteau et 5 g de levure et puis pour finir 90 g de beurre fondu voilà de toute façon je remettrai comme d'habitude la story avec la recette et je tiens à vous remercier j'ai encore reçu plein de photos cette semaine concernant les stories qu'on a déjà fait les flancs la tarte citron vraiment je suis super contente et merci beaucoup de vos partages ça me donne pas du coup l'envie de continuer surtout que bon ben voilà c'est reparti pour un mois donc autant vous dire que si vous voulez qu'on continue ben soyez super comme d'hab quoi tout le monde est super et c'est génial je trouve que c'est vraiment un partage et c'est vraiment agréable alors je vais commencer je sais pas si c'est bon pour vous mais nous on va commencer donc j'ai pris une poêle grande parce que je vais faire revenir mes tranches d'ananas alors c'est pas de l'ananas frais hein voilà et pour la petite histoire on a quand même fait deux trois magasins pour trouver d'ananas en tranche apparemment tout le monde fait des gâteaux à l'ananas voilà donc moi j'ai lancé la recette sans avoir d'ananas puis ensuite j'ai missionné julien d'en trouver et il était super content du coup un petit caramel à sec alors première chose on met à chauffer la cale à poêle et on attend un petit peu que la poêle chauffe bien pour que le sucre soit tout de suite saisie voilà donc vas-y mon chat on appuie longtemps voilà on attend quelques minutes une minute juste pour que ça commence à chauffer et pour que quand on met le sucre ça saisisse tout de suite surtout que 75 grammes de sucre pour le caramel c'est vraiment juste histoire de les poêler un peu ça leur donne un petit goût caramélisé c'est sympa à la fin du dessert assez vrai oui tiens tu enlèves le film bon j'espère que vous vous allez bien tout cas alors pour ceux là j'ai mis la tenue aujourd'hui elle me manque la tenue et puis j'ai mis le bandeau alors le bandeau c'est pas parce que ça me manque c'est parce que voilà ça fait maintenant presque un mois et demi que je n'ai pas vu mon cher coiffeur que j'adore et c'est plus possible donc le bandeau allez c'est bon donc je vais le sucre l'avantage c'est que là je peux le faire en une fois il n'y a pas beaucoup de sucre attention c'est chaud pas non on fait pas ça il n'y a pas beaucoup de sucre donc du coup je peux tout mettre d'un coup et maintenant on va attendre que ça caramélise tout doucement alors il n'y a pas besoin que le caramel soit très foncé juste un petit blond ça suffit d'accord ensuite on va prendre le caramel est ce que tu veux bien chercher une fourchette s'il te plaît chère maman a oublié une fourchette merci mon assistant préféré c'est mon assistant préférée après je retourne au travail avec lui est ce que le son est bon je me rends pas compte est ce que quelqu'un peut me dire si le son est bon parce qu'avec mes aventures je n'ai que facebook on attend que ça chauffe bien tiens je vais augmenter un petit peu voilà je sais pas à vous mais moi ça y est ça commence tout doucement on sent l'odeur attention de doux on va pas si ça chauffe c'est du caramel qui chauffe ah oui alors mon fils déteste le caramel pour le savoir voilà voilà alors ça y est c'est parti ça commence à chauffer touche pas c'est très chaud chéri oui c'est du sucre qui font ça fait un caramel à sec et voilà pour moi c'est pour moi je connais c'est du coup j'espère que vous avez sorti vos ananas de bois de la boîte et vous les avez sauré tu mets que le sucre dans la poêle oui je mets que du sucre ça fait un petit caramel blond à sec et puis on va mettre de l'ananas ça va rajouter du jus et un peu d'eau alors voilà là c'est parti mon caramel alors ça va fumer un peu donc je vais mettre avec les d'ananas voilà à frire un petit coup bon eh bien moi c'est 7 qui rentre de toute façon le mousse c'est pareil merci donc un petit peu de de chaque côté juste de façon à ce que les caramels soit bien caramels euh les caramels pardon les ananas soit bien caramélisés hop alors je m'excuse alors là je peux pas trop regarder l'écran parce que en caramels ben ça se regarde ça se quitte pas des yeux même si c'est qu'un petit caramels à sec c'est bon maintenant j'aime pas hop voilà le but c'est que tous les ananas c'est bien caramélisés merci jesse super assistante un de ces quatre on s'en fera une toute l'air un live ensemble maman jesse c'est ma copine mais si parce qu'elle met des messages je vais ralentir anso se met le caramel je suis obligé de le regarder et voilà j'ai mis maintenant je peux ralentir un peu voilà le caramel après à faire tremper dans de l'eau après tu peux manger mais ça moi voilà alors ça leur donne un aspect un petit peu plus doré je vous montre je sais pas si vous voyez bien mais du coup c'est très doré là ça suffit on arrête mais du coup on fait quoi de ce caramels ça on va mettre dans l'eau pour que on va pas s'en servir voilà donc là ça suffit je vais juste leur mettre dans mon assiette en attendant de préparer mon moule sinon on peut faire encore beaucoup de caramels pour faire des tartines au caramel on en a encore des caramels et voient là vos ananas sont légèrement caramélisés est ce que c'est bon pour tout le monde les ananas caramélisés c'est léger c'est vraiment léger c'était pas obligatoire en plus de ça vraiment et aussi c'est juste que ça soit plus foncé voilà en fait comme dit paul ça les fonce un petit peu là on en a un qui n'est pas caramélisé et les autres le sont c'est juste pour les dorés voilà voilà est ce que c'est bon pour tout le monde et si oui est ce que je peux enchaîner sur l'appareil alors un appareil un appareil c'est la pâte du gâteau qu'on fait avant de faire cuire ça s'appelle un appareil à gâteau voilà c'est le même terme mais c'est pas la même chose c'est ça alors en attendant vous finissiez je sais pas pour vous mais moi je l'ai pas préparé en avance cette fois alors j'ai pris un moule à manquer c'est à dire un moule à rebord comme ça c'est un gâteau renversé donc quand finalement ensuite on va le retourner et le laisser démouler vous pouvez très bien utiliser un moule en silicone et du coup vous n'avez pas besoin de faire ce qu'on va faire là est ce que tu veux mettre du beurre partout avec ta main ou est ce que je le fais alors tu étale partout d'accord et une fois que c'est étalé partout non pas celui-là celui-là une fois que c'est étalé partout tu vas l'étaler d'accord allez c'est parti étale bien partout alors essaye de prendre avec les doigts chérie pardon c'est les enfants c'est comme ça c'est voilà frais avec les doigts parce qu'il en faut absolument alors comme ça et on ramène sur les bords et on tourne voilà alors moi je fais les bords et toi tu fais le milieu d'accord ça c'est un travail d'équipe voilà donc pour ceux qui suivent on vient de dorer les ananas et là on est en train de beurrer le moule dans lequel on mettra l'appareil abstap c'est bon chéri ça non c'est bon ça suffit tu peux aller te laver les mains voilà merci doudou nous on vient de beurrer alors je peux vous dire qu'on en a mis du beurre oulala on a beurré notre moule voilà bien beurré merci paul voilà hop et eh bien vous savez que pour le flan je vous ai dit que j'essayais avec du de la cassonade du beurre et de la cassonade et ben j'aime beaucoup du coup je réitère avec le biscuit renversé donc j'ai ma cassonade du coup dans le moule je verse de la cassonade hop ça donne un petit effet croquant à la croûte c'est vraiment sympa et en plus avec l'ananas en dessous ça va caraméliser encore plus alors j'ai pris en saladier parce que l'on gâche pas ce qui retombe mais donc hop on tourne comme ça pour qu'il y en ait absolument partout et voilà du alors c'est de la cassonade cette fois c'est bon c'est rentré voilà donc notre moule il est chemisé de beurre et de cassonade il est prêt pour l'appareil tout à l'heure alors c'est parti maintenant nous allons travailler alors j'avais dit batteur électrique ou ce que vous avez chez vous ou le bras et le fouet mais nous on va prendre j'ai ressorti mon super appareil ménager là je suis super de contente de l'avoir encore et de pas l'avoir jeté alors on prend rien pour l'instant mon chéri je vais juste aller chercher les oeufs alors je reviens tout de suite je vais chercher les oeufs et la crème parce qu'elles sont restées au frigo comme il fait très chaud ici et on arrive alors me revoilà première chose à faire les oeufs donc on met les oeufs dans le saladier voilà donc 5 oeufs il y avait et ensuite attend 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 parce que alors c'est quand même un appareil un peu dangereux donc c'est paul qui va le faire mais sous surveillance d'abord on va mélanger donc on va blanchir c'est ce qu'on met de sucre le sucre blanc tiens tu le verses voilà hop et la cassonade et le sel moi j'ai mélangé cassonade sel vous voyez donc vous mettez c'était combien de crème alors la crème c'était 135 g et pour l'instant on n'a pas encore rajouté un donc la cassonade et sel donc j'ai mis les deux sucres et le sel avec les oeufs voilà est ce que l'on va faire maintenant c'est blanchir c'est à dire qu'on va mixer pas mixer fouetter pardon les oeufs et le sucre assez longtemps pour que ça double de volume et que ça blanchisse vous allez voir ça va blanchir c'est quoi il ya mon avis c'est zélie qui te fait coucou paul tiens mon chat bah oui alors tu tiens bien c'est bon tu tiens et on met sur le 1 d'abord doucement d'abord voilà avec les deux mains une main ici pour tenir le plat toujours voilà c'est bon je peux lâcher non toi ah bah oui tu travailles c'est bon droit droit alors tout le monde c'est bon voilà on y est il ya une tournage de pétrole allez on tourne doucement et on fait monter les blancs les oeufs avec le sucre on les blanchit ça va changer de couleur alors on augmente un peu progressivement allez voilà tu peux pas lire là mais il ya des gens qui te font coucou il ya camille qui t'a dit coucou il ya haut de l'eau et les délits qui font le même tournage tournage non bien droit 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 voilà déjà là normalement ça a changé de couleur voilà allez dernière augmentation voilà voilà j'espère que chez vous c'est bon ici ça a blanchi ça a doublé alors on aurait pu le faire plus longtemps et vous pouvez le faire un petit peu plus longtemps mais on blanchit le sucre et et les oeufs et les oeufs pour aérer la préparation ça va vraiment donner de l'air à votre gâteau voilà donc plus est blanchi et plus ça donne de l'air hop je vous mets ça là ici alors une fois qu'on a blanchi les oeufs avec le sucre et le sel mon petit assistant va aller faire fondre le beurre parce qu'il n'est pas encore fondu tu t'en occupe mais je fais quoi pour ça dans le micro-ondes chérie 30 secondes merci il est parfait à la fin du confinement il sera au top alors on va y aller à la main maintenant on va rajouter la crème et le rhum pour ceux qui veulent oui ça va sonner dans pas longtemps mon chat du coup je vais attendre deux secondes paul mais donc si vous n'aviez pas préparé c'est 135 grammes de crème épaisse et pour seulement ceux qui veulent 10 grammes de rhum ça rehausse le goût en pas pré cuisson ça se sent quasiment pas ça va trop vite avais-tu préparé tes ingrédients à l'avance non 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 madame donc je répète hein on a d'abord caraméliser les ananas dans un petit peu un caramel à sec voilà tout doucement juste pour les caraméliser pour donner un petit peu plus de goût ensuite stop chérie tu peux arrêter ensuite on a beurre et notre moule et mis de la cassonade on l'a chemisé comme ça là on vient de foisonner alors les oeufs de sucre et le sel on les a blanchi pour que l'appareil monte double de volume et blanchisse et maintenant on va ajouter la crème fraîche parfait pose de la boue mais d'abord non on le met à la fin le beurre hop voilà alors maintenant mon chat on rajoute la crème tu le fais ou je fais c'est toi le chef tu fais pas tomber le saladier dedans donc on rajoute la crème fraîche ma prête tout doit se mettre c'est comme un simple mouvance qu'on a déjà préparé c'est ça c'est parfait chéri voilà c'est bon je vais racleter la fin je racle le fond vas-y et nous on rajoute le qui nous vaut ça c'est le fouet hop voilà tout est bien raclé comme ça il manque pas de grammes c'est important attends et on va rajouter le rhum au niveau je déteste ça bah heureusement chérie c'est de l'alcool mais avec la cuisson ça va plus sentir voilà voilà ça c'est fait maintenant on mélange doucement alors tiens bien c'est bien tiens le bien 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 vas-y doucement pour pas que ça déborde et on incorpore bien tout donc on en est à mettre la crème et le rhum dans l'appareil après ça va vraiment devenir le temps tiens ça tu le tiens bien tu continues à remuer sans t'en mettre partout j'arrive c'est bon on arrête alors stop pour tous ceux qui le font en même temps que nous vous pouvez commencer à préchauffer votre four à 160 degrés on va cuire ce gâteau à 160 degrés donc c'est le moment pour vous de mettre à chauffer votre four souvent les gens comprennent pas que moi ma cuisson sorte plus vite que vous mais en fait mon four préchauffe depuis déjà trois qu'il y a une demi-heure arrête de l'enlever s'il te plaît bah oui on va en rajouter encore plein pardon donc je disais oui moi mon four est super super chaud temps quand je le démarre donc voilà alors maintenant on va ajouter la farine et la levure tamisée c'est pour ça que j'ai été chercher ma petite passoire je l'avais oublié alors tu remue ou tu mets la farine qu'est ce qu'on tu fais tu remue ou tu remue tu remue bah tu remue c'est le fouet ah oui c'est plus drôle ça c'est ça alors mais toi de là on change de côté hop je te donne ton petit réhausseur tu tiens ça ok et tu verses un petit peu de farine mais toujours bien au dessus du plat vas-y aide moi bien au dessus du plat sinon on en perd la moitié voilà hop et maintenant toujours au dessus du plat tu tapates avec la main jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en étant au dessus du plat voilà vas-y alors ça s'appelle tamiser la farine ça évite les grumeaux les petits morceaux c'est souvent la levure qui est sèche et qui forme des petits morceaux paul pas la main en dessous il faut que ça aille dans le plat et là quand tu en reste comme ça hop bon bah là j'ai pas de maryse mais avec la maryse sinon où les doigts on écrase les bouts alors je vais remuer cette partie là mais après ça va encore être jaune bah c'est toujours jaune l'appareil voilà une fois que la première partie est incorporée on est la deuxième partie t'es prêt ? ça veut dire tout ? tout ! tu tiens bien ? allez vas-y la main bien au dessus vas-y vas-y tant que tu restes sur le saladier on est bon non ça marche pas il faut vraiment hop tapoter comme ça tu vois tout tombe vas-y tapote bah oui on a des petits morceaux mais c'est la levure vas-y voilà hop ça y est on a tout ça c'est bon donc on incorpore au fouet le reste de la farine est-ce que ça va pour tout le monde ? est-ce qu'il y a des questions ? est-ce que j'ai réussi à ralentir un peu le tempo ? voilà voilà alors on a les oeufs, le sucre, le sel, la crème, le rhum, la farine et la levure il manque plus que le beurre fondu tu le verses tout doucement ? oui et maman le remue ? oui attends un petit peu voilà c'est bon tu peux verser le reste merci donc là je viens de mettre le beurre fondu des 90 grammes de beurre fondu dans l'appareil voilà pas besoin de remuer tant que ça hein une fois que c'est incorporé, c'est incorporé est-ce que c'est bon pour vous ? n'hésitez pas hein nickel je vois et ben ça c'est génial hop on n'a plus, bah à ces moments là on n'a plus besoin du fouet vous pouvez le ranger hop là voilà voilà notre appareil est prêt maintenant vous devrez avoir devant vous votre appareil votre moule chemisé les ananas on va disposer les ananas caramélisées dans le moule, dans le fond du moule c'est un gâteau renversé justement parce qu'une fois qu'il va être cuit on va le retourner et le laisser retourner c'est le gâteau renversé à l'ananas tout simplement alors aujourd'hui j'y vais avec les doigts alors c'est simple hein c'est souvent représenté comme un soleil les ananas autour et un au centre mais vous faites la décoration que vous voulez si vous voulez les couper en lanières faire une mosaïque d'ananas n'hésitez pas la seule chose c'est que plus c'est petit plus il faut couler l'appareil doucement pour que ça reste bien en place alors c'est parti on met les ananas dans le plat ? allez tout doucement il faut passer hop comme ça voilà super et bah vas-y chéri puis après tu vas te laver les mains encore voilà 2 3 mais là j'ai un goût de caramèle et j'ai l'impression que maintenant j'aime bien ah bon bah tant mieux non pas celui-là on l'a pas caramélisé et celui-là il faisait partie de ce qu'on a pas caramélisé hop donc j'ai un moule de 22 parce qu'en fait la recette c'était pour 24 mais je l'ai testé hier en 22 et ça marche aussi vous inquiétez pas si vous avez vous un moule de 24 ça ira très bien hein c'est juste que moi j'en ai pas après ça doit faire un petit étoile alors va te laver les mains doudou vas-y voilà donc le rendu mais normalement vous devriez être tous à ce stade hop je les replace donc voilà ce qui est sympa c'est qu'entre le beurre et la cassonade en cuisson bah ça va caraméliser à nouveau donc ça va être super gourmand super pas calorique du tout en plus donc c'est ça mais moi je dis que pendant le confinement il faut être aux poils partout alors bravo un futur pâtissier comme maman mais j'espère enfin quoi qu'il choisira bien ce qu'il veut hein mais ça le botte pas mal alors on y va on verse l'appareil l'appareil on a dit que c'était le mélange de tous les ingrédients tant qu'il est pas cuit c'est l'appareil donc je te tiens et toi tu verses non je te tiens et toi tu verses bon d'accord alors on fait l'échange donc il y a juste à verser là l'avantage c'est que moi mes ananas ils sont complets donc ça va pas bouger en versant voilà hop à prendre une galette et c'est bon et voilà notre préparation est terminée on a plus qu'à cuire ça à 160 degrés pendant alors hier je les fais parce que je teste toutes les recettes avant de vous les montrer quand même je les cuis dans mon four pendant 30 minutes alors c'est au moins 35 minutes pour vous peut-être 40 à surveiller c'est simple à partir de 30 minutes vous plantez une petite lame de couteau si elle ressort sèche c'est que c'est cuit vous pouvez le sortir d'accord si ça ressort avec de la pâte vous le remettez encore 5 minutes et comme ça jusqu'à ce que ça soit bien cuit tu attends si te plaît chérie les normes d'hygiène on est au taquet ici vous inquiétez pas mon fils est un champion du monde voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire j'attends bien sûr vos photos je suis désolée pour insta mais je vais mettre tout sur youtube comme ça vous pourrez le revoir pour ceux qui l'ont pris en cours de route je vois j'ai des messages d'amis qui me disent mais il n'y a pas de live aujourd'hui si il y en avait un mais je me suis fait complètement avoir avec le manque de téléphone donc voilà quoi dire donc je vous rappelle que cette recette je l'ai pas inventée je la tire d'un blog d'une amie qui s'appelle l'escale gourmande et vraiment aller faire un tour parce que son blog il est génial et les photos sont magnifiques et donc voilà la recette je vais vous la remettre moi en story mais voilà bon et bien écoutez j'espère que vous allez vous régaler j'attends vos photos et vos messages pour me dire comment vous avez trouvé ce gâteau renversé à l'ananas et puis on vous dit parce qu'il n'y a pas mon chef bien là on vous dit au revoir et à la semaine prochaine si tout le monde est là pour faire un petit gâteau aux fruits un gâteau aux fruits mon fils il rêve de faire un gâteau aux fruits donc la semaine prochaine il y a de grandes chances que nous ayons un gâteau aux fruits rouges peut-être même une tarte aux fruits rouges voilà et bien passez une très bonne fin de semaine et pour les mamans si vous voulez on se retrouve dimanche à 15h allez bonne journée au revoir tout le monde et au revoir tout le monde et pour la prochaine et pour la prochaine